voilà là à peu près et bien bonjour je fais un test de coucou par vidéo pour voir si tout marche bien et comme j'ai remarqué que le concept de la voiture est bien utilisé alors je l'utilise aussi pour être dans le mouvement actuel voilà donc moi c'est Yannick et je suis tout simplement un croyant enfant de Dieu et j'aime parler du Seigneur j'aime parler de la gloire de Dieu à condition bien sûr que ça correspond à sa volonté et c'est entre guillemets le souci non même pas entre guillemets c'est le souci de mon coeur de faire sa volonté sans pour autant que ça devienne un fardeau c'est le fardeau léger plutôt qui est le mien de faire sa volonté et naturellement j'en viens à étudier ses commandements qui sont ses préceptes ses mitzvot en hébreu qui veut dire commandement au pluriel et ça amène naturellement au salut des âmes parce que plus on étudie les commandements de Dieu plus on voit à quel point Dieu aime notre prochain et que à quel point il aime se manifester au travers de notre prochain donc quand on lit dans la parole de Dieu le commandement tu aimeras à ton Dieu de toutes tes forces et ton prochain comme toi même c'est complètement lié donc on peut pas aimer Dieu et détester son prochain on peut pas mépriser son prochain et servir Dieu c'est pas possible donc grâce à Dieu notre prochain est le reflet de notre relation avec Hachem avec Dieu le nom de Dieu le saint nom qu'on peut même pas prononcer en fait tellement qu'il est saint donc essayez de prononcer vous verrez vous pourriez même pas réussir puisqu'il est trop saint la preuve que vous pourriez réussir à prononcer correctement le saint nom c'est que au moment que vous le prononcez tout le monde tombe par terre voilà comme on voit dans les évangiles quand Yeshua se fait livrer aux romains et bien à un moment donné pour se présenter aux romains quand les romains le questionnent il répond tout simplement je suis et il le dit en hébreu en araméen ça m'échappe un peu mais il le dit mais il le dit d'une façon sainte parfaite et c'est pour ça que les soldats romains tombent par terre donc on voit bien que quand on prononce le saint nom on le sait hein donc en attendant d'un jour peut-être bien le prononcer ben appelons-le de plusieurs manières Père, Adonai, Dieu, mais Dieu c'est trop générique hein ça veut tout et rien dire surtout rien dire quelque part bien que ça veut tout dire et donc voilà de toute façon c'est qu'un test hein oula je commence à parler moi allez hop voilà c'était pour tester à bientôt